... Alors, bon, moi, je m'installe en maraîchage manuel dans une problématique de nourrir les villes, donc agriculture urbaine ou périurbaine, donc petite surface, parce qu'il faut essayer de faire un rendement maximal sur une petite surface pour essayer d'arriver à nourrir tous les habitants des villes, enfin, si ça marche, en essaiement. J'ai aussi un problème, j'essaie de respirer le moins possible les gaz d'échappement parce que j'ai un problème respiratoire, donc je me suis dit, il faut que je travaille au maximum en manuel. Alors, vous allez voir, là, il y a une machine, mais bon. Pas de paille, puis de toute façon, je trouve que c'est pas trop compliqué, c'est terrible d'exporter la paille des champs pour aller le mettre chez moi, parce qu'il vaudrait mieux qu'elle soit dans les champs, donc je trouve que c'est pas très, très logique. Je peux avoir du broyat d'un élagueur, mais en manuel, c'est mettre le broyat dans la brouette, amener la brouette, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Donc moi, ce que je veux essayer de faire, c'est alterner bandes de production de biomasse et bandes maraîchères. Si c'est des grosses productions comme du sorgho, pour essayer de limiter au maximum la surface, il faut que je les oriente nord-sud pour avoir le moins de problèmes d'ensoleillement. Et puis, ben, je... J'ai cet appareil pour broyer les couverts en... Si, justement, j'ai des gros couverts à broyer, c'est une tondeuse à fléaux, donc un bras horizontal avec des lames en Y. Sur le papier, c'est censé pouvoir broyer des broussailles jusqu'à 3-4 cm de diamètre, donc j'imagine que pour le sorgho, ça doit en faire une bouchée. Et donc, moi, l'idée... Donc, je n'ai pas encore expérimenté. Si, je l'ai utilisé pour broyer des engrais verts, comme ça, une fois sec, ça met tout ça en petits fragments. Donc, ce que je vais essayer, c'est broyer le sorgho et puis d'un coup de râteau, le mettre sur la planche d'à côté. Il faut que j'essaie aussi d'autres couverts qui sont aussi dans d'autres périodes de l'année, parce que là, ce sera en août que j'aurai mon broyat, donc il faudra aussi que j'ai d'autres possibilités. Voilà, donc ça, c'est une machine qui coûte déjà 9-4200 euros. Moi, je l'ai eu à 3400, donc c'était déjà un bon rabais. Voilà, c'est le modèle le plus petit qui fait 52 cm de largeur de tonte. Bon, moi, sur mon terrain qui fait 4000 m², ça suffit. Évidemment, si c'est plus grand, il faut que ce soit peut-être un peu plus gros. Et du coup, j'ai un problème d'eau dans mon terrain. Je pensais mettre des buts au début pour drainer, mais si je veux passer ça, je pense que si je suis à plat, ce sera quand même beaucoup plus pratique. Est-ce que tu peux rappeler le fonds de sœur de... Alors ça, c'est la marque OREC. Et vous tapez ça sur Internet et sur le site, et vous avez les noms des distributeurs. Moi, j'avais un distributeur à côté de chez moi qui me l'a livré sur le terrain. C'est comment leur taux, là ? Je m'excuse. O-R-E-C. O-R-E-C. Ouais. Donc pourquoi tu envisages de les broyer plutôt que de simplement les rouler, de tenter dans le... Ben, rouler manuellement des très gros machins, c'est pas évident. Et puis surtout, j'aurai des planches de production de biomasse pour mettre sur les planches d'à côté. Alors je vais essayer aussi, à la débroussailleuse, de couper les tiges et de les mettre comme ça. Mais ça dépend si j'ai des... Déplacer ta biomasse ? Ben, parce que ma biomasse, si je fais du sorgho en plein été, je pourrais pas cultiver à ce niveau-là. Donc c'est pour pouvoir avoir une souplesse au niveau de mes cultures, quitte à faire des rotations de temps en temps, déplacer mes bandes. Et alors de ce que me disait Conrad l'autre fois, oui, tout le monde... Enfin, vous avez vu déjà. Ce que me disait Conrad l'autre fois, parce que je lui ai dit, mais si je fais de la production de sorgho et que j'exporte tout sur la planche d'accord, qu'est-ce qui se passe ? Je vais avoir une grosse perte de fertilité. Et il me disait, ben oui, mais une fois que tu as viré ton sorgho sur la planche d'à côté, tu sèmes un couvert d'hiver et là, qui est restitué à la planche, soit broyé, soit couché, et dans lequel je sème le sorgho avant de le coucher. Et il m'a dit, là, on va pas gagner en fertilité, mais on va la maintenir. Donc, c'est à essayer, évidemment. C'est la problématique des prairies où il y a des prairies où c'est systématiquement flouché et exporté le poing. Et en fait, les prairies continuent de pousser. Oui, en même temps, le sorgho, ça produit tellement que ça peut-être... Donc, on voit que les sols, on a déjà précisé de régénération de la fertilité, même si on exporte un peu, on peut pas mesurer. Donc, ça, c'est pour les gros machins, quoi. Alors, ben... Là, c'est une grelinette, mais large. C'est une grelinette 70 cm de large. Donc, là, c'est au cas où, en attendant, moi, j'ai un sol gorgé d'eau tant qu'on va faire un drainage, mais de toute façon, ça se tasse. Donc, il faut quand même réaérer le sol si je veux pouvoir faire quelque chose. Donc, l'avantage, là, c'est que ça travaille beaucoup plus vite parce qu'elle est large. Et puis, je vais essayer aussi de faire les trous pour planter les poireaux aussi, avec, pour voir. Oui, moi, je vais faire large. Donc... Alors, là, c'est Ducotter, fabricant de grelinettes dans la région lyonnaise. Vous allez sur leur site et sur commande, il peut faire des trucs comme ça sur cette largeur-là. Ça se fabrique aussi. Enfin, moi, je pense que c'est... Sinon, ça se fabrique si vous maîtrisez la soudure. Voilà. Mais si vous voulez votre outil tout fait, Ducotter l'est fait. Et puis, je n'avais pas pensé, mais c'est pourquoi. Ben, voilà. Quitte à mettre une petite réglette derrière qui fait... Ou même aussi pour l'espacement entre deux plantages. Voilà. À essayer. Je n'ai pas encore essayé, mais enfin, je me suis dit que ça pourrait servir. Et puis, alors, dernière chose, ça va vous étonner quand vous allez voir le truc à l'écran, c'est pour coucher les engrais verts parce qu'en manuel, je n'ai pas de rouleau faca. Donc, j'ai trouvé un autre système que j'ai expérimenté au printemps dernier. Ça a très bien marché. C'est des raquettes. Alors, c'est celle-là, on voit d'ailleurs avec... C'est celle-là que j'ai utilisée au printemps dernier. C'est un très vieux modèle qui a 22-25 ans que j'utilise plus de plus longtemps pour la montagne. Et donc, c'est en pas de côté, comme ça. J'ai essayé un petit peu tout, mais en pas de côté, ça marche bien. J'avais un couvert qui avait des niveaux de maturité différents et la voie n'était moins avancée que le reste. Elle n'était pas en floraison, ce qui fait qu'elle se relevait assez vite. Mais en mettant une bâche 15 jours, je me suis inspirée de ce que faisait Laurent Welch. qui bâche ces trucs après les avoir bouchés. Ça a super bien marché. Alors ça, c'est mes vraies raquettes à neige de montagne. Les modèles un peu techniques, là, qui ont des couteaux latéraux. Et j'ai un peu envie d'essayer cette année pour voir si ça peut amocher un petit peu les couverts pour qu'ils aient moins envie de se redresser. L'inconvénient par rapport aux autres, vous voyez, elles ont beaucoup moins de surface parce que c'est des raquettes techniques qui ne sont pas faites pour la poudreuse. Et si ça marche pas trop mal, j'essaierai de me trouver une paire de raquettes agricoles pour me garder mes raquettes de montagne en état. Voilà. En plus, là, dans ces raquettes techniques, il y a des gros crampons à l'avant qui risquent un petit peu d'accrocher le sol ou les herbes quand je vais me déplacer. donc je n'ai pas encore essayé mais ça va être l'essai du mois de mai. Tu n'as pas essayé les planches ? Je n'ai pas essayé parce que ça, ça marchait très bien. J'avais vu des systèmes où les gens prenaient des planches assez larges ou mettent des deux pistes. C'est ce que fait Laurent, il m'a dit. Et j'avais acheté des cornières métalliques pour mettre en dessous justement à la place des couteaux mais comme elles sont vieilles et que le plastique est un peu naze, je me suis dit que ça allait les casser. Et les planches, tu les déplaces en fait ? Tu les déplaces comme ça. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Tu mets des bottes de ski et tu peux aller sur les larges genre à 5%. Oui, il me disait 1,5 m. Oui, après c'est le poids du bonhomme qui fait aussi. Oui, voilà. Plus tu es lourd, tu peux mettre marge. Donc avec Laurent, c'est Laurent. Ah ben moi, c'est fini. Voilà. Au suivant, si, alors les bâches, j'ai juste là, cet hiver, j'ai bâché une prairie, une partie en toile or sol, 100 g marron foncé, une partie en bâche d'ensilage. Alors j'avais entendu plusieurs fois qu'une bâche d'ensilage, ça pouvait provoquer des fermentations en dessous, ça empêchait de respirer, je ne sais quoi, que quand c'était mouillé, ça faisait des flaques et du coup, c'était très lourd à trimballer. Du coup, j'ai fait comme fortier, j'ai fait des trous de perceuse dans la bâche tant qu'elle était encore en rouleau avant de la déplier. Bon, on la voit là, elle s'est déchirée avec un coup de vent mais elle a des petits trous un peu partout. On les voit un petit peu mais... Et alors, en fait, la comparaison, là j'avais mis en... Mais on ne voit pas trop bien d'ici sur l'écran, on voit beaucoup mieux la différence de couleurs. Après deux mois de bâche en plein hiver puisque j'avais mis en décembre, sous la bâche d'ensilage trouée, la prairie, elle a déjà pris un bon coup, elle est beaucoup plus jaune, ce qui saute moins aux yeux là qu'à l'écran qu'en vrai. Et dans le détail, ben on voit, il y a pas mal de turicules, enfin, il se passe pas mal de choses. Par contre, je n'ai pas pris la photo parce qu'il n'y avait rien à voir sous les toits à leur sol, il ne s'était rien passé, c'était toujours aussi vert. Voilà. Donc en hiver, c'était en hiver, et sur deux mois seulement, mais en tout cas, j'ai vu que là, sur une petite période, c'était plus efficace sous la bâche noire. Le problème, c'est que la bâche tissée laisse passer un tout petit peu de lumière et en fait, ça suffit à maintenir la photosynthèse de la plante. Alors, elle finit par pleuver si ça reste longtemps. Mais voilà, il faut que ce soit lourd. Parce que sous la bâche, il fait chaud, il fait froid, machin, machin, mais en fait, la bâche d'ensilage, en termes de résultats, c'est vraiment le plus efficace et nous, on a fait, pour répondre à cette histoire de fermentation égale aérodie, on a fait des tests avec des morceaux de 350 mètres carrés, donc tout le monde sans un trou, soit rien. On a mis 4 morceaux côte à côte qu'on a laissé 4 ou 5 mois, c'est comme ça. Et en fait, ça n'a pas l'air de poser le moindre problème sur l'activité biologique des sols. Alors que là, pourtant, on était sur des très, très grosses surfaces, on aurait vraiment pu penser qu'on avait manqué d'aération, de circulation, des gaz. Par contre, pour la manutention, quand tu as une flaque dedans, quand il y a des trous, il n'y a pas de flaque. Alors que sur des grosses surfaces, les flaques permettent de tenir quand même la vache. Oui, c'est vrai. Mais bon, après, on nous redécoupe la largeur des planches, mais depuis qu'on les utilise, on n'a jamais eu le moindre souci sur les sols en termes de problème avec les vaches d'ensilage. Par contre, la vache d'ensilage que j'avais mise avec des agrafes, dès qu'il y a un coup de vent, les agrafes, ça se déchire. Mais il faut lester la vache aussi. Oui, voilà. Voilà, donc pour moi, c'est fini.